hello c'est cami j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog shadow hunter chronicles c'est le 13e je crois si je me trompe pas il me reste encore 200 pages dans queen of air and darkness donc j'espère le terminer demain ou après demain comme ça après je pourrais commencer ghost of the shadow market voilà j'ai beaucoup trop hâte c'est un thème compagnon donc j'espère que ça va me plaire autant que les deux précédents vraiment c'est des très bons livres je sais pas si vous les avez lu parce qu'ils sont pas sortis en français mais si vous les lisez si vous lisez en anglais que vous les conseillez parce que c'est vraiment super intéressant sinon dans malécu l'inquisiteur la pen hollow il a décidé donc de faire une réunion avec tous les shadow hunter pour déclarer un peu la guerre en fait aux fées etc il a dit à tout le monde que jace et clary était mort à cause des fées en fait c'est pas vrai il a menti pour pouvoir créer un peu un un climat de peur et faire en sorte que les shadow hunter soit de son côté et que du coup ils puissent attaquer les faits en ayant une bonne excuse jace et clary sont avec la famille blackthorn à l'institut de los angeles et tout le monde s'est revenu là bas comme je vous avais dit magnus a brisé le sort qu'il avait lancé en fait à julian donc maintenant julian a récupéré ses sentiments etc bon ça c'est cool donc comme il a récupéré ses sentiments maintenant il a plus la tête sur les épaules qu'avant et il a décidé de mener une contre-attaque en fait contre pen hollow et son conseil il a fait appel à tous les shadow hunter qui pensaient être de son côté ainsi que les créatures donc les vampires les loups gaou les fées etc ceux qui étaient de leur côté vont pouvoir se rendre donc à la conférence qui organisait par l'inquisiteur vont essayer de retourner la situation donc je sais pas trop comment ça va se passer parce que du coup comme julian le supposait il y allait avoir des espions qui allait tout raconter du coup à l'inquisiteur une fois la réunion terminée donc il est au courant que qu'ils vont arriver qui vont essayer de faire un espèce de coup d'état et que jace et clary ne sont pas morts puisqu'il y avait un shadow hunter qui était qui était en fait annabelle voilà donc annabelle est un cadeau de du roi de la cour des cités non silly à l'inquisiteur et donc voilà donc alors pourtant il veut pas l'avoir je comprends pas mais bon il utilise comme il a envie donc j'ai hâte que ça commence à être un peu plus rythmé parce que c'est vrai que c'est assez long là et enfin il est trop long celui est beaucoup trop long donc du coup j'ai hâte que ça se termine il reste 200 pages j'imagine que ça est assez intense il va y avoir une bataille je pense et je pense pas que ça va se terminer bien je pense que ça va se terminer en guerre donc je crois des doigts pour que personne ne meurt enfin en tout cas personne que j'aime bien les autres c'est pas grave surtout l'inquisiteur s'il pouvait mourir ça et sa fille aussi ça serait cool j'ai hâte de voir ça donc voilà je vous redis ça demain je pense là il est 6h30 je vais je écouterai la suite en travaillant demain donc je reviendrai vous en fin de journée pour vous dire si oui ou non j'ai enfin terminé queen of air and darkness j'écoute à vitesse 1,2 au lieu de 1 histoire d'aller un peu plus vite je sais pas si ça fait une grosse différence au niveau de la vitesse enfin est-ce que ça passe plus vite oui c'est sûr mais parce que je gagne beaucoup de temps j'en sais rien je vous dis à demain et puis merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de regarder encore ces vlogs d'être toujours là après 13 semaines quand même de moi qui parle de shadow hunter chronicles donc merci vous ne devez pas en avoir marre j'en sais rien enfin bref je vous dis à demain hello on se retrouve le lendemain on est mardi il est bientôt 17h30 je viens de terminer de faire des bougies je vais passer toute l'après-midi faire des bougies et des fondants et j'en ai marre mais j'en ai marre il me reste plus qu'à les emballer et à déposer ça à la poste demain et là je fais une pause devinez qui n'a pas terminé queen of air and darkness oui c'est moi j'ai pas terminé queen of air and darkness ce livre est sans fin c'est pas possible je vois pas d'autre explication je n'arrive pas à le terminer pourtant j'ai l'impression que je lis que j'écoute j'écoute en plus je suis passé à 1,2 au niveau de la vitesse comme je vous disais hier mais non il me reste encore une petite centaine de pages ce qui équivaut à trois heures d'écoute un peu plus de trois heures des côtes donc voilà demain c'est sûr demain je le termine alors je me demande bien ce qui va pouvoir se passer parce que là je vous avais dit que julian avait créé une espèce de réunion un meeting en fait avec des shadow hunter et les créatures qui peuvent qui pouvait être de son côté en fait qui a été contre l'histoire de du registre et tout et donc du coup il s'attendait à ce que soit que quelqu'un un shadow hunter balance tout à l'inquisiteur et ce qui s'est passé je vous avais dit que c'était un shadow hunter qui était en fait à nabelle et qui avait pris l'apparence d'un shadow hunter donc voilà ils étaient au courant qu'ils allaient arriver et tout mais ils n'étaient pas au courant qu'en fait les créatures allaient les rejoindre pour pour les attaquer en fait si jamais il devait en venir aux mains quoi s'il se passait si ça se passait pas comme il voulait et que la guerre était déclarée et bien du coup ils auraient certains certaines créatures de leur côté et ils auraient plus de chances de gagner alors par contre un petit problème je viens juste alors à 100 pages de la fin vous me direz mais ça va pas oui je viens juste de réaliser qu'en fait depuis le début je disais que l'inquisitaire c'était pen holo le méchant quoi donc en fait c'est pas pen holo c'est dire borne son nom moi je l'appelle pen holo depuis le début je pense pen holo c'est pas du tout la même personne donc en plus c'est une femme donc je sais pas pourquoi j'étais resté c'était resté pen holo mais non c'est pas pen holo c'est dire borne horace dire borne qui est mort d'ailleurs et ça c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire bon par contre sa fille est toujours en vie et elle franchement oh wow elle est pire que son père je crois donc en gros ils sont allés à la réunion ils ont révélé l'histoire comme quoi jesse et clary ils ne sont pas morts devant tout le monde et donc du coup ça un petit peu retourner la situation parce qu'ils avaient l'épée donc en fait ils pouvaient pas mentir donc horace a dû dire enfin je sais pas si c'est horace mais un sbire de horace a dû dire un peu la vérité quoi et ça un peu retourner la situation mais bon ça a dégénéré au final ça en est venu aux mains enfin aux mains pas qu'aux mains d'ailleurs parce qu'ils étaient armés mais ils s'entretuaient pas parce qu'ils sont tous shadow hunter donc ils vont pas s'entretuer en fait il n'y a pas beaucoup shadow hunter déjà donc en tout cas il se battait donc voilà encore une scène de guerre à idris franchement c'était ça faisait peur ça faisait peur il ya on s'appelle zara la fille de pas de pen hollow j'allais encore dire pen hollow de dearborn l'inquisiteur qui est vraiment la pire personne sur terre en ce moment qui a poignardé emma dans le dos en fait emma a préféré enfin elles se sont battus et emma a préféré ne pas la tuer parce que en fait elle voulait arrêter ce cycle de vengeance dans laquelle elle est depuis quasiment toujours en fait et voilà donc elle a laissé en fait partir et zara la poignarder dans le dos et a continué à la poignarder et tout et donc elle était mourante julian est arrivé jusqu'à elle mais comme ils sont par la taille je vous avais dit qu'il ya la malédiction ils pouvaient pas utiliser sa brune de pour la guérir parce qu'en fait leur pouvoir est tellement fort que ça va les entretuer ils vont s'entretuer eux-mêmes ils font son nom ils vont se tuer quoi sauf que julian ne peut pas vivre sans emma et donc emma et julian décide de faire brûler leur feu intérieur et c'est sacré du heavenly fire donc comme on avait vu dans le tome 6 de the mental instrument au final alors là je n'avais pas vu venir et en même temps il n'y avait pas vraiment d'indice parce que on n'est pas au courant mais julian et emma sont devenus des géants en fait c'est devenu des néphélim donc ces pistes d'anges enfin je sais pas trop des géants quoi qu'ils sont angéliques et qu'ils sont un peu on fire c'était et du coup ils ont mais c'était super agressif et il n'avait plus rien d'humain et donc ça d'ailleurs à ce moment là qu'ils ont tué l'inquisiteur et le problème c'est que ben il se brûlait et enfin il le feu là le feu le heavenly fire mais en fait ça les détruisait en même temps et comme ils sont quand même mortels et bien ils avaient pas assez de pouvoir pour garder ce feu sans que ça les tue et voilà ils avaient pu à revenir dans leur forme originelle donc du coup toute la famille tous les amis des blackthorn et de emma sont venus pour leur dire on a besoin de vous et tout c'était super touchant et ils ont réussi en fait à reprendre leur forme normale de jade hunter donc ouf parce que là j'avais peur j'avais peur je me dis ça y est on va les perdre mais ça y est si ça va mal finir mais bon ils auront donc un peu ils auront un peu changé les choses mais d'un autre côté serait mort quoi mais non ça va donc ils ont repris connaissance tous les deux et là où je suis rendu j'aime explique un peu ce qui s'est passé l'histoire pourquoi il ya cette malédiction en fait pour les barra bataille et il explique avant en fait que les dossiers ont été détruits tout ce qui était autour des parra bataille et des parra bataille qui sont amoureux et avant en fait c'était pas interdit d'être par à bataille et marié par exemple ou d'aimer son parra bataille c'était pas interdit ça a changé parce qu'en fait ils sont remarqués voilà que les parra bataille pouvaient devenir des néphélib donc cette espèce de géant là le problème c'est que ça terminait pas toujours très bien et que s'il y en a un qui restait pas dans sa forme normale et bien en fait ils brûlaient du feu sacré là de l'avenir ailleurs et en fait ils mouraient comme ça quand les démons de l'époque donc c'était il ya plusieurs centaines d'années sont morts et bien du coup il y avait plus besoin de ces géants et du coup il y en a plus en fait et donc ça fait plusieurs centaines d'années qu'il n'y avait pas eu de néphélim après ils ont décidé de supprimer tous les mentions de ces néphélim parra bataille dans les textes et c'est pour ça que ils n'avaient pas trop d'idées de ce que c'était la malédiction des parra bataille mais voilà ils ont appelé ça malédiction des parra bataille pour faire peur aux parra bataille et c'est devenu interdit pour eux d'être mariés ou d'être amoureux l'un de l'autre en fait en gros les frères s'élance eux sont sur le dossier là ils sont un peu en train de regarder le pourquoi du comment et tout et tout mais je me demande bien ce qui peut se passer encore pendant trois heures là parce qu'il me reste un chapitre et demi non un deux deux chapitres et l'épilogue il me reste si je me trompe pas donc ça fait trois heures sinon taille a ressuscité sa soeur sauf que ça n'a pas vraiment marché il l'a fait revenir en tant que fantôme et kit voulait pas du tout qu'il le fasse et il a essayé de l'arrêter et tout et donc du coup il ya une espèce de friction entre deux parce que taille pensait vraiment que kit était de son côté mais taille quand il a vu que kit quand quand kit a vu que taille faisait le rituel de son côté sans l'aide d'un sorcier et tout il a pris peur et il sentait que ça n'allait pas en fait que c'était vraiment pas une bonne idée et tout mais pas moyen de l'arrêter donc voilà et en fait elle est revenue en tant que fantôme et elle a dit à taille qu'il avait fait une grosse erreur et qu'en fait il avait créé en une cassure parce que du coup c'est la balance entre la vie et la mort était plus à niveau quoi donc je sais pas trop ce que ça veut dire pour le futur mais en tout cas ça s'entègre aussi et donc après je vais commencer coste de shadow market un recueil de nouvelles il est assez combien il fait de pages toujours plus gros il fait 600 pages franchement j'espère que ce sera aussi bien que les deux précédents pas donc voilà ça je commencerai directement après donc en espérant que demain j'ai terminé comme ça je veux que je puisse commencer quoi c'est bien avec les nouvelles au moins j'ai l'impression d'avancer parce que je peux peut-être en écouter une ou deux par jour et du coup je vois que j'avance alors que là clairement j'ai l'impression qu'il ya une faille temporelle je n'avance plus c'est plus possible donc je vous montre aussi le la gueule du bonsaï un petit update bonsaï ben voilà il n'a pas changé il est toujours aussi desséché alors que la terre est humide est ce que les feuilles sont un peu plus vertes que la dernière fois aucune idée je ne sais pas mais ça fait peur je voulais vous montrer j'ai reçu ça pendant les vacances la barre de casterman c'est sur leur prochaine sortie c'est la sortie de l'année je pense c'est l'année de grâce donc c'est the year of grace donc la même chose en anglais du coup de kim liget ou lilliette je sais pas trop comment est-ce qu'on dit qui sort en octobre et ils nous ont envoyé un super calendrier franchement je trouve trop beau et un peu cartonné bon je pense que ça ce sera la couverture si je me trompe pas et à chaque fois on a une petite citation en fait avec avec le mois qui va avec quoi je trouve ça trop génial et donc du coup ça fait un petit avant goût de de quoi ça va parler quoi où j'ai retrouvé le résumé sur la fnac dont c'est marqué personne ne parle de l'année de grâce c'est interdit nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épaules folles de jalousie notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille de la femme en devenir c'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté pourtant je ne me sens pas magique ni puissante un an d'exil en forêt un an d'épreuve on ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient ça a l'air plutôt cool un je sais pas ce que vous en pensez ça fait un peu un mélange moi je trouve de hunger games et de the end man stays donc la servante car là j'ai beaucoup trop hâte de découvrir ce titre franchement m'avait quand même bien interpellé à sa sortie vo et c'est trop cool que casterman est décidé de publier c'est beaucoup trop chouette ohlala si vous voyez grébouille je vais vous montrer là il est en train de faire la sieste au soleil du coup j'espère que vous ça va je sais pas si vous êtes en vacances ou quoi que vous profitez du beau temps si vous avez du goûtant ah bon mais c'est trop mignon bah oui j'ai une petite sieste oui bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. On est... Vendredi ? Oui, on est vendredi, les 11h passées. Je reviens à vous faire un petit update parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait d'update. Ces derniers jours, ça a été plutôt chill. On est pas mal allé se balader du coup. Après, comme on rentrait tard, je n'ai pas fait d'update lecture. Mais, bonne nouvelle ! J'ai terminé Queen of Air and Darkness. Je ne sais plus quand c'était. Mercredi, je crois ? Très mitigé sur ce dernier tome. Parce que je pensais que ça allait être ma saga préférée. Et au final, non. Et c'est aussi pour ça que je n'arrive pas à savoir quelle est ma saga préférée. C'est que je suis super hypée des tomes 1 et 2. Et après, les tomes 3, pour moi, ça redescend de ouf. Alors que ça doit être normalement le meilleur tome. Trop long. Trop long. Trop long. Des facilités, j'ai trouvé pour régler les soucis. Alors, le coup du monde parallèle, c'est bien pratique, j'avoue. Voilà quoi. Et puis, la fin avec Julian et Emma qui deviennent des géants. J'ai pas trouvé ça très réaliste. Si on considère que tout le reste est réaliste, ça, j'ai pas trouvé très réaliste. Donc, je ne sais pas si vous avez lu ce tome 3, ce que vous en avez pensé. Mais, voilà, j'étais un peu déçue. Comme d'habitude, la fin, fin, l'épilogue, quoi, est super satisfaisant. Parce que, comme d'habitude, on a un peu... Bah, tout finit bien, voilà. Et du coup, on est content. Les personnages qui sont... Qui doivent être ensemble sont ensemble. Lalalala. Enfin, bref. Fin heureuse. Tout est satisfaisant. Tout se déroule comme on en vit. Et puis, on voit un petit peu une ouverture vers d'autres trucs. Et on est là, ça a l'air cool. Donc, mitigé, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris à la fin ? On a appris que Kit était l'héritier d'un enfant fée qui était, en fait, la progéniture de... Bon, je ne sais plus si c'était un roi ou une reine de la cour des Cili et un roi ou une reine de la cour des non-Cili. Et donc, du coup, cet enfant-là était censé être l'enfant réunificateur. Je crois que c'était sa mère, mais je ne suis pas sûre. Et donc, du coup, c'est lui l'héritier, en fait. Et il pourrait avoir, en gros, le droit d'être le roi, en fait, de la cour des Cili et des non-Cili. Et il est parti vivre, du coup, avec Jem et Tessa, qui attendent un bébé. Il était tellement déçu du comportement de taille que ça a cassé quelque chose entre eux. Et voilà, il ne voulait pas du tout rester avec les Blackthorns. Et il ne leur a même pas dit au revoir, il est parti comme ça, parce que du coup, il était vraiment déçu. Emma et Julian, du coup, ils sont devenus, là, les géants. Leur famille a réussi à les refaire devenir humains. Et du coup, leur rune par abataille a complètement disparu. Et en fait, ce n'est pas qu'elle a été effacée ou quoi, c'est vraiment comme si elle n'avait jamais existé. Ils peuvent être ensemble, comme si de rien n'était, tout va bien, c'est cool. Kieran est devenu, donc, le roi de la cour des non-Cili. Et il n'a vraiment pas envie d'être le roi. En fait, je pense qu'un bon roi, c'est un roi qui n'a pas envie d'être roi. Et qu'il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et voilà, il ne fait pas ça pour son égo ou quoi, il fait ça pour les autres. Le souci, c'est qu'il ne peut ni recevoir Marc, ni Christina. Donc, en fait, il est tout seul. Mais il a réussi à faire un deal avec son frère qui est dans la cour des Cili. Qui lui a offert un cottage qui est dans une zone qui n'est ni Corsili, ni Unseili. Il y a un petit endroit où ils peuvent se retrouver tous les trois. Donc, voilà, ils ont quand même la possibilité d'être ensemble. Même si c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Donc, du coup, ils sont tous les trois ensemble. Donc, ça, c'est cool. Thaï, donc, il avait fait ressusciter, mais ça avait raté Livy. Et en fait, du coup, elle est fantôme maintenant. Lui, il la voit. Quitte aussi, il la voyait parce qu'il voit les fantômes. Mais du coup, il est parti. Donc, voilà. Et donc, Thaï va s'inscrire à l'école pour la scola nonce. Le truc de l'élite, en gros. Apparemment, la prochaine saga. Apparemment, la prochaine saga de Castrande à Claire, c'est... Bon, excusez Grébouille. Il est en train de jouer avec son petit joujou. La prochaine saga, c'est sur quitte et taille. Donc, ça va commencer. Ils ne parlent même plus. Ils n'ont qu'une nouvelle l'un de l'autre. Est-ce que ça va être quand ils vont être à l'école ? Je ne sais rien. Enfin, bref, je suis très curieuse de voir comment ça va se passer. Sinon, j'ai commencé Ghost of the Shadow Market. Et il est trop joli. J'adore ce teint de gris un peu argenté. Là, c'est trop beau. C'est un beau bébé. J'ai écouté la première nouvelle. Et là, je suis à la deuxième. On a toujours des illustrations. Super intéressant. Là, ce n'est pas des petits extraits de manga. Comme la dernière fois, c'était manga. Là, c'est vraiment des illustrations. Elles sont beaucoup trop belles. Donc, la première, c'était ce Matthew qui se posait des questions sur son origine. En fait, il pense, comme il n'est pas... Je crois qu'il est blond et dans toute sa famille, ils sont brins ou je ne sais plus. Et du coup, il pense que sa mère a une liaison avec Gabriel Latwood, qui est blond aussi. Et en fait, comme elle est assez proche de lui, il se fait un film. En gros, il pense que c'est parce qu'elle a trompé son mari avec lui. Et la deuxième histoire, c'est sur... Comment elle s'appelle ? Je crois qu'on ne l'a jamais vue encore. C'est Anna. Anna, hop ! Elle est juste là. C'est la soeur de Christopher Lightwood. Donc, sa mère, c'est Cécilie. Et son père, c'est Gabriel. Mais j'ai du mal à voir qui est qui. Parce que là, c'est les enfants de l'histoire des origines. Qui sont présents dans Chain of Gold. Mais comme je n'ai pas encore lu Chain of Gold, j'ai du mal un peu à repérer qui est l'enfant de qui, qui est le frère de qui, la soeur de qui, le cousin de qui... Enfin, c'est un peu compliqué. Là, c'est l'histoire d'Anna qui, comme vous pouvez le voir, elle n'aime pas du tout sa position de femme. Elle n'aime pas les vêtements de femme. Vous imaginez bien le début du 20e, parce que là, ça se passe en 1901. Donc, début 20e, fin 19e. La position de la femme, clairement. Hein ? Voilà, il ne faut pas trop demander. Et elle, tout ça, elle a les robes serrées, les bonnes manières et tout. Voilà. Ce n'est pas son truc du tout. Et elle est attirée par les femmes. Donc, j'ai beaucoup trop hâte de voir où ça va mener tout ça. Je vous dis à demain. Du coup, demain, oui, ce sera le dernier jour. Après, je vais faire le montage, parce que dimanche, on n'est pas là. Hello ! On se retrouve le lendemain. Il est presque midi. Je vais faire un petit update, puisque j'ai lu tout ça déjà. Ça se lit tellement vite. J'ai lu, écouté. D'ailleurs, j'ai cassé le dos, parce que ces éditions-là ne sont pas terribles à lire. En fait, je suis obligée de lire comme ça. Et j'ai un peu zappé. Et voilà, j'ai cassé le dos. Mais je voulais vous montrer. Il y a une belle illustration. Je suis beaucoup trop fan. Du coup, je le casse. Mais bon, c'est déjà cassé le dos. Donc, voilà. C'est trop beau. Donc, du coup, c'est Tessa et Katarina. Voilà, les deux sorcières. Et là, je pense que c'est Tessa et Jem. C'est beaucoup trop beau. Comme vous pouvez le voir, c'est pendant la... C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les bombardements à Londres. Et je trouve ça trop intéressant. Donc, du coup, Tessa et Katarina sont des infirmières. Mais ouais, c'est super intéressant de voir comment, eh bien, les créatures, les Shadowhunters, tout ça, vivent la Seconde Guerre mondiale. Puisqu'ils ne peuvent pas vraiment intervenir. Ce n'est pas un domaine qui les concerne, vu que c'est un problème d'humain, de mundane. Donc, du coup, c'est ceux qui se débrouillent, quoi. Et il y a du coup, dans cette nouvelle-là, il y a Jem qui est blessée. Et il s'est fait attaquer par des fées, si je ne me trompe pas. Et du coup, il a été amené à l'hôpital où travaille Tessa. Il ne peut pas aller voir les frères silencieux. Parce qu'en fait, il est parti dans une mission solo pour savoir, pour avoir plus de renseignements, en fait, sur le Lost Herondale. Lost Herondale, qu'on apprend plus dans la saga, du coup, Dark Artifices. Parce que là, il a appris, dans la nouvelle d'avant, qu'il y avait un Lost Herondale. Et du coup, là, il commence à poser des questions à droite, à gauche. Et il commence à se faire des ennemis. Voilà. Bon, franchement, j'aime toujours autant. Voilà, je trouve ça super. Le format est top, franchement. Ça va tellement... J'ai l'impression d'avancer vite. Alors que bon, pourtant, il y a autant de pages. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais pourtant, ça avance vite, quoi. Je ne vais pas stagner. Je sais que d'ici deux jours, c'est terminé. J'espère, genre, mercredi, ça sera fini. Je pense, parce que là, il me reste, du coup, 400 pages. Donc, c'est faisable, je pense, en deux jours. Disons, mercredi, dernier, Cara. Et après, je vois là. Chain of Gold. Yeah ! Beaucoup trop hâte de m'y mettre. Surtout que là, on a vu plein de personnages qui sont normalement dans Chain of Gold. Et du coup, voilà, j'ai hâte. Parce que je ne sais plus qui est qui. Donc, j'ai hâte de voir ça de plus près. Voir en plus, c'est quoi l'intrigue ? C'est quoi le problème ? Parce que du coup, je ne sais pas. C'est quoi l'intrigue ? Le fil rouge de la saga. Genre le méchant. C'est qui le méchant ? Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée, une bonne semaine. Bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que je vous regarderai cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder cette vidéo. et de m'écouter blablater pendant une demi-heure. On est presque au bout, puisque je ferai une pause après Chain of Gold. Donc, je pense que la semaine prochaine, ce sera le dernier vlog avant un petit moment. Et je vous dirai pourquoi la semaine prochaine, il me reste Red Scroll of Magic, que je devrais lire normalement après celui-ci. Sauf que je ne l'ai pas en ma possession. Donc, du coup, je le lirai un peu plus tard. Je vous dirai quand. En plus, il y a le tome 2 qui va sortir bientôt. Donc, je pense que je ferai un vlog, tome 1, tome 2, ou quelque chose comme ça. Donc, on se retrouve un peu plus tard. Et puis, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Voilà. Bye !